Bienvenue au défi de la compétition de Robotics First 2017, First à toute vapeur. Deux équipages d'aventuriers, soit deux alliances de trois équipes chacune, s'apprêtent à participer à une course en dirigeable. Ils doivent recueillir du combustible pour produire de la vapeur, installer des engrenages pour faire tourner des hélices et grimper à bord pour le décollage. Le dirigeable mieux préparé à la fin du match sera déclaré gagnant. Le match commence alors que les robots touchent leur mur d'alliance. Les équipes peuvent précharger jusqu'à dix éléments de combustible et une roue dentée sur chaque robot. Le combustible est prélevé dans des conteneurs situés autour du terrain. Du combustible et des roues dentées supplémentaires sont aussi disponibles à la station de chargement de l'alliance. Pendant les 15 premières secondes du match, les robots sont autonomes. Ils tentent d'atteindre leur ligne de base, d'alimenter leur chaudière en combustible ou de transporter des roues dentées au dirigeable. Au cours des deux minutes et quinze secondes de la période télécommandée, les pilotes contrôlent leur robot à distance. Ils récupèrent du combustible sur le terrain et dans les conteneurs pour alimenter les chaudières. Ils collectent et apportent des roues dentées au dirigeable. Des joueurs humains se trouvant derrière le mur de l'alliance fournissent des roues dentées et du combustible recyclé aux robots par les stations de chargement. La pression de la vapeur augmente au fur et à mesure que les chaudières sont alimentées en combustible. La chaudière à rendement élevé produit plus de vapeur par unité de combustible que la chaudière à faible rendement. Plus une chaudière est alimentée en combustible, plus la pression de vapeur augmente. Les alliances marquent des points selon la pression atteinte et elles obtiennent un bonus au-delà d'un certain seuil. Chaque dirigeable est muni de quatre hélices à actionner par des engrenages qu'il faut d'abord compléter. Les roues dentées sont transférées par élévateur au pilote de dirigeable qui les insère dans les engrenages pour activer les hélices. Chaque hélice requiert davantage de roues pour fonctionner. Des points sont attribués en fin de match pour chaque hélice en rotation. Un dirigeable dont les quatre hélices tournent gagne un bonus. Vers la fin du match, les pilotes déploient des cordes pour que leur robot puisse monter à bord. Les alliances remportent des points pour chaque robot bien amarré au dirigeable à la fin du match. Préparez-vous! La combustion dans les chaudières prend du temps. Le combustible apporté dans une chaudière vers la fin du match pourrait ne pas être traité avant le décollage. Mais l'alliance ayant marqué le plus de points à la fin du match sera déclarée gagnante. Préparez votre robot, arborez votre bannière et préparez votre envol avec la compétition FIRST 2017, FIRST à toute vapeur! Steamworks! Ha ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada